Le premier surcroît de violence, c'est la pauvreté, bien sûr. C'est cette immense pauvreté qui fait qu'on est en situation d'être totalement instable. Et donc, quand la mort ou l'annonce de la mort arrive, ça déstructure toute la vie, la vie sociale, la vie de la petite cellule qui est autour de nous. Alors, dans la violence, je pense qu'on pourrait dire qu'il y a trois points. Le premier point, c'est la violence de l'annonce. On est dans une société où on fait des diagnostics. On va dire qu'il est malade, il est très malade et il va mourir. Mais on est aussi dans une société où on fait des examens complémentaires qui donnent des pronostics. Et la violence, elle est dans le pronostic. Notre société, elle ne sait pas dire, il va mourir et voilà, laissons-le mourir. Elle va dire, écoutez, le pronostic est à trois mois, mais quelques-uns vont à cinq mois, mais quelquefois, ça peut durer une semaine, mais quelquefois, ça peut durer trois semaines. Et en fait, on ne sait pas vraiment. Et on voit bien que les personnes pauvres, elles ont besoin de se projeter et de se dire, ça y est, c'est grave et c'est fini. Et le pronostic de notre système médical qui fait dire, par exemple, vous avez un cancer, le pronostic n'est pas bon, on va vous soigner. Et on peut vous dire que quelquefois, on soigne un cancer comme une maladie chronique, donc ça va durer peut-être deux ans ou trois ans. Et ça, c'est très difficile à vivre, à accepter. Et cette notion de pronostic en maladie qui dure, mais qui va finir par la mort, c'est très violent pour une personne qui vit au jour le jour et qui ne sait pas bien se projeter et qui a une situation financière, familiale. Et puis ça, ça génère aussi ce mode de prise en charge. Tant mieux que ce mode de prise en charge existe, mais quand on est vraiment totalement démuni, ça génère des allers-retours entre le milieu médical et le milieu de la grande pauvreté qui sont difficiles à vivre pour les plus pauvres et qui sont aux sources de… On rentre dans la structure, on revient dans sa structure, on rentre dans la structure et tout ça, ce sont des ruptures. Il ne faut pas rêver, c'est tellement différent, ces deux mondes. Et puis, me disait une dame, sauf que quand tu n'as pas d'argent, ça se rajoute, ça se rajoute et ça engendre une violence inouïe dans ta tête, le fait d'avoir ce pronostic qui bouge tout le temps en fonction des scanners, des différentes choses. Et puis qu'on ne soit pas capable de dire, ben oui, il va mourir maintenant, voilà, il va mourir. Et puis aussi, il y a l'annonce de la mort. Alors, la violence, elle est souvent, malheureusement, parce que les gestes sont mal ressentis. Le choc émotionnel, c'est parce que très souvent, au téléphone, on dit, vous êtes la fille de Mme D, ben elle est morte. Et le choc émotionnel, en fait, c'est, on arrive, on a quelqu'un qui est mort, mais avant d'y aller, il faut passer dans une salle et on vous dit, écoutez, quelle pompe funèbre, parce qu'il faut qu'elle soit partie demain, parce que vous comprenez, sinon vous allez payer, vous allez payer le frigo, vous allez payer, et vous n'avez même pas le temps de voir votre mort. Et en fait, le système se met en route pour vous protéger, pour que vous n'ayez pas des frais, mais en même temps, ce système, il est écrasant, parce que quand on n'a rien, on ne pense pas à l'enterrement, on pense à serrer sa mère. Une femme me disait, quand on n'a rien, on est très tactile, parce que le peu qu'on a, on le passe dans nos gestes. Et en fait, ces gestes-là, on les a enlevés, on ne les permet plus, on les permet de moins en moins. Et dans les sociétés qui sont moins structurées, on voit qu'on a le droit de prendre son défunt dans les bras, qu'on le garde plusieurs jours, et qu'on le veille, et qu'on le touche, et qu'on l'accompagne. Maintenant, il est dans le frigo, et on peut aller le voir, on vous le sort du frigo, et puis c'est fini. Donc c'est très particulier. Et puis aussi, il y a la troisième chose dans la violence. Alors la violence, c'est cette prise en charge à domicile. Évidemment, quand vous habitez des lieux de grande pauvreté, vous avez votre grand malade qui va sur la faim, qui rentre à la maison. Beaucoup d'intervenants dans une maison ou dans un lieu qui est inhabitable, qui est chargé de misère. Alors vous avez honte, les professionnels constatent la pauvreté. Souvent, les professionnels ne voient que ça, parce qu'ils ne voient que cette grande pauvreté. Et puis vous, vous avez les coups induits, et puis vous avez toute l'annexe. Et je pense à cette femme qui disait, moi, il y avait des choses que je me reprochais avec maman à la maison, à HAD. Des fois, quand elle pleurait tellement la nuit, elle criait, elle disait, tue-moi. Mais tue-moi ! Et il y a des moments, franchement, j'avais envie de prendre un oreiller, puis de l'étouffer. Je me disais, elle partira vite. Elle est si faible. Tu vois où on en arrive quand on a un mort en sursis à la maison. Et donc ça, je pense que c'est une violence compliquée. Et très souvent, les systèmes de soins palliatifs n'arrivent pas jusqu'au lieu de grande pauvreté. Le dialogue, c'est un dialogue entre deux personnes. Donc c'est très personnel, c'est très personnalisé. Et c'est très personnel dépendant, je dirais. Mais par contre, il y a trois choses que je voudrais relever, que les personnes en situation de pauvreté ont relevé dans un travail qu'on a fait. Et ils nous ont dit, il faut que dans le dialogue, dans les paroles et dans les actes, ce soit digne de la personne qui donne des soins. Et quelquefois, ce qu'ils font, ce n'est pas digne d'eux-mêmes. Ce n'est pas digne d'un soignant. Et puis aussi, il faut que les actes et les paroles soient dignes de la personne qui meurt. Parce que même si elle est mourante, même si elle est à la fin, même si elle n'entend plus rien, elle reste un être humain jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment une grande revendication. C'est de dire, arrêtez de dire que la mort est un échec. Le monde soignant, vous savez vous mobiliser pour guérir, pour accompagner des malades. Mais quand la mort arrive, vous êtes en échec. Et on vous sent fragile, et on vous sent perplexe, et on ne vous sent pas bien. Parce que vous vivez, vous luttez contre la mort. Et vous devez aussi accompagner les malades, bien sûr, mais vous devez les accompagner vers la mort et vers le mort. Parce que la mort, c'est le parcours de santé d'une personne. Et ça fait partie de son parcours de vie. Et les plus pauvres revendiquent vraiment qu'on considère la mort comme un passage, comme un acte, comme quelque chose qui fait partie de la vie sociale. Et qu'on arrête de le cacher, qu'on arrête de le mettre honteusement comme ça, dans des frigos, dans des crématoriums, où on ne les voit plus, où on les stocke, qu'on redonne de l'humanité à ces morts. Ils font partie de notre vie, et c'est la fin de leur parcours de vie. La deuxième chose, c'est aussi le système qu'on a, qui est un système extrêmement financiarisé, et un système qui fait qu'à partir du moment où la personne a fermé les yeux et ne respire plus, vous êtes dans la prise en charge financière et funéraire. Bon, que ça se comprenne, oui, mais on ne peut pas, si vous voulez, supprimer la partie de deuil ou d'accompagnement et fermer cette partie-là, qui est une partie sociale et une partie importante, sous prétexte que c'est 1 000 euros la journée dans un frigo. Et là, les plus pauvres demandent vraiment qu'il y ait une réflexion, parce que c'est vrai, ils arrivent, ils ne voient pas leur mort, il faut qu'ils choisissent des pompes funèbres pour 3 800, 4 000, 5 000 euros. Ils n'ont pas un rang, ils ne peuvent pas le payer, ils ont 600 euros de RSA. De toute façon, ils savent qu'ils ne pourront pas payer. Et on les met devant une facture de 5 000 euros avant même de voir leur mort. Ça, c'est dans le dialogue, je pense que c'est vraiment important de retravailler, en tous les cas, de retravailler la dignité du mort, la dignité de sa famille. Du coup, le pauvre, il a l'impression d'être traité différemment parce qu'il n'a pas de moyens, parce qu'il n'a pas les 5 000 euros à allonger et parce que, quand vous, vous perdez quelqu'un, vous dites, bon, je prends le premier et puis voilà, c'est terminé. Parce que vous avez autre chose à faire, vous avez envie de voir votre mort. Je pense 3 ou 4 grandes lignes. Je reviens sur le fait de considérer la mort comme un élément du parcours de santé. Et l'enseignement médical, nos étudiants doivent intégrer la mort dans le parcours de santé. Je pense que tout cet accompagnement qu'on a aujourd'hui, avec un accompagnement qui est souvent à l'hôpital, on peut le travailler. On a beaucoup travaillé l'expérience patient. Avant, on a beaucoup travaillé les liens dans le soin palliatif, dans l'accompagnement à domicile. On a fait énormément de progrès ces dernières années. C'est vraiment très important qu'on continue à travailler sur cet accompagnement du mort. Du mort. Alors après, de façon beaucoup plus prosaïque, ce que demandent les personnes pauvres qui sont avec moi, c'est qu'on lave les défunts. Vous savez que les pauvres ne sont pas lavés, ne sont pas habillés. Ils sont enterrés dans un truc plastique. Ils sont enterrés dans un tertre de terre quand c'est possible qu'ils aient un enterrement d'indigents. Et ils sont enterrés sans personne, sans fleurs, avec un numéro sur le tas de terre. Les enfants placés ne sont souvent pas autorisés à assister à l'enterrement de leurs parents quand c'est un enterrement d'indigents. Il n'y a pas de moment mémoriel. Il n'y a pas de plaque. Il n'y a pas de souvenir. Rien n'existe. Et pourtant, dans la réalité, ces hommes misérables, eh bien, on se rend compte que même morts, ils n'ont pas de place sur la terre, en fait. Ils n'ont même pas de place dans l'inhumation. Ils n'ont même pas d'identité dans l'inhumation. Et c'est vraiment très compliqué de comprendre pourquoi notre société supprime une partie de ses habitants. Elle leur supprime la dimension identitaire, elle les met dans cet état de terre. Ensuite, au bout de quelques années, elle les met dans des fosses. Et ils n'existent plus. Et pourtant, pour des personnes qui ont eu du mal à avoir leur papier ou qui ont eu du mal à avoir une identité ou qui ont eu du mal à construire une identité sociale, la perdre au moment de la mort, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu avec eux qui est difficile et lourd à vivre. Et puis, quatrièmement, je pense, un autre point, c'est un point sociétal. Si on regarde l'article 16-11 du Code civil, il stipule que le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. Et aujourd'hui, je pense que collectivement, on peut dire que les obsèques d'indigents, organisés comme ils le sont, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui sont les indigents, personne ne peut dire aujourd'hui les indigents, voilà la définition. C'est un mot qui n'est pas défini, qui n'existe pas. Il n'y a pas de normes pour ces obsèques. Ça peut être à 5 heures du matin, ça peut être un jour, ça peut être ce bébé-là qui est né et qui est mort-né, on l'a enterré quand on a eu le temps, on l'a mis dans un trou, on ne sait pas où il est, etc. Et puis, il y a des inégalités territoriales terribles, il y a des villes où on n'a pas le droit de mettre une fleur, il y a des villes où on dépense une fortune pour les morts dans la rue, il y a des villes où on a des collectifs qui s'organisent, alors que, si on regarde bien, en 1945, le décès fait partie des risques fondamentaux de la sécurité sociale et c'est un risque universel qui doit être couvert par la sécurité sociale. Et qu'il a été et qu'il a été jusqu'à un moment où il y a eu un pas de côté au moment de la CMU et ce capital décès qui est normalement réservé, il est universel, il est fondamental ce risque, donc il est pour tous les citoyens et aujourd'hui, il n'est réservé qu'aux salariés actifs, en activité. Donc, les personnes âgées, les personnes malades, les personnes handicapées, les personnes qui sont en invalidité, les personnes en grande pauvreté, les personnes qui sont en revenus minimum, les retraités n'ont pas accès à ce capital laissé. Je pense que c'est, on ne va pas dire un gros mot, une injustice sociale, on va dire que c'est simplement quelques pas de côté qui nous ont amenés à une situation anormale, juridiquement anormale et qui ne serait pas difficile et pas compliqué de le combler et ça résoudrait beaucoup des problèmes de violence qu'on a évoqués tout à l'heure. Qu'est-ce qui est ?